Donc pose-toi la question, qu'est-ce que je fais de tous ces enseignements que le Seigneur me donne ? Oh Marie est toujours là, la bienheureuse mère de Dieu est toujours là pour nous dire, fais tout ce qu'il vous dira, qu'est-ce que nous en faisons ? Est-ce que ma foi a grandi depuis que je viens à ces rencontres ? Alors qu'est-ce que nous en avons fait ? Je voudrais qu'on garde un petit temps de silence, que chacun se dise, mais au fond, est-ce que ma foi a été nourrie, ma foi a grandi un peu ? Ma foi est montée jusqu'au 27ème étage où je suis resté au rue des chaussées, peut-être même au sous-sol. Ça ne m'a même pas aidé à avancer, bien au contraire, ça m'a enfoncé encore. Alors pose-toi la question, alors si tu as grandi dans la foi, gloire à Dieu. Vous savez, mes chers amis, à la lumière de ce thème, je veux vous inviter à voir un peu dans notre monde ce qui se passe. Et l'image qui me vient en tête tout de suite, c'est cette vie qui se passe au plateau, les lundis, mardis, mercredis, enfin les jours ouvrables. Les dimanches, le plateau est un peu comme mort à quelques personnes qui y habitent, mais c'est le lieu d'un temps s'adividé commercial et tout ce que vous savez, politique et autres. Et ça grouille du monde, le plateau. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi un peu, dimanche c'est le désert, ça grouille. Et beaucoup de monde, vous voyez des gens qui passent à gauche, qui reviennent, d'autres qui vont au nord, d'autres qui descendent. Et ça passe, et beaucoup de monde, on s'épiétine pratiquement. Alors je me pose beaucoup de questions. Dans tout ce monde-là, qui grouille, il y a des personnes, malheureusement, seules. Des personnes qui sont seules. Vous voyez, il y a du monde, il y a du monde. Mais ces personnes qui sont seules, qui portent quelquefois la faim dans le ventre, qui portent leurs souffrances dans le cœur, qui portent leurs épeuves sur les épaules, mais seules. Et malheureusement, ces personnes vont seules mourir dans la solitude, loin de toute cette foule immense d'hommes et de femmes. Ceux qui ne se connaissent pas, beaucoup vont passer et qui vont aller mourir, qui vont porter seules leurs souffrances et mourir seules. C'est pour nous dire quelquefois, mes chers amis, aujourd'hui notre monde est un peu changé. Les thèmes même ont changé. C'est un peu le chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous êtes un peu dans nos traditions, dans nos villages. Avant, qu'est-ce qui se passait ? Il faut revenir un peu au village et vous renseigner. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait une forte solidarité. Dans les classes d'âge, dans les grandes familles, quand un individu se prépare à faire, par exemple, le but d'Ignam, ou à bâtir sa case en Banco, mais c'est pratiquement tous les frères et sœurs de sa génération, de son quartier, de sa famille qui l'aident à faire le but d'Ignam, à faire sa maison. Aujourd'hui, les données ont changé. C'est le chacun pour soi. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ne tiennent pas. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à tenir et vont se suicider. Comment se fait-il que pour 5 000 francs, je ne puisse pas aider mon frère, ma sœur qui est malade. Et j'apprends qu'il est mort. Et j'apprends qu'elle est morte. Et alors maintenant, je vais sortir tous mes fonds parce que c'est mon père qui est mort. Alors je vais montrer au monde entier que je suis très riche. Alors les funérailles seront grandioses. Mes chers amis, il est temps que nous changeons. Il est temps que nous changeons de lunettes pour voir la réalité de la vie autour de nous. Nos frères et sœurs qui ont faim et qui ont soif, quelquefois qui meurent près de nos poubelles, je l'ai dit souvent, près de nos poubelles remplies de nourriture que nous jetons, ils vont mourir de faim. J'ai vu une scène, j'ai saisi une scène qui m'a saisi. C'était deux enfants, ils étaient trois enfants. J'étais encore curé à Notre-Dame-la-Tendresse. Et je les suivais, je les voyais. Je sais qu'en face de nous, il y avait une ambassade. Je ne vais pas vous le dire la guerre, il y a deux ambassades d'ailleurs. Et devant une ambassade, il y avait une poubelle. Je suis convaincu qu'ils viennent souvent là, parce que je ne sais pas comment ils ont su qu'il y avait un bout de pain là. Alors ils ont fouillé, ils ont ramassé un bout de pain. Mais en une fraction de seconde, ils avaient fini ce pain là. Alors je me dis que voilà la nourriture qu'on jette, beaucoup vont mourir. Et ça se passe dans nos familles. Et ça se passe dans nos quartiers, dans nos villages. La solidarité est morte. Mes chers amis, voilà l'appel que Dieu nous adresse aujourd'hui, en cette édition, pour ouvrir nos yeux, pour voir le cri Jésus à côté de nous, qui a faim. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Alors je m'en vais vous raconter cette anecdote que vous connaissez certainement. Voici une femme pieuse, comme vous et moi. Elle vient tout le temps à Kairos. Elle vient à l'adoration quand Jésus-Christ passe, mais elle est très heureuse, elle lui parle. Et alors, Jésus passait à une édition de Kairos. Jésus va passer tout à l'heure au milieu de nous encore. Avec le Saint-Sacrement, c'est lui qui va passer. Alors cette femme, sa prière, c'est ça. Seigneur, ça me fait 25e édition, je viens. Mais vraiment, pour les grâces reçues, je voudrais t'inviter chez moi. Alors, Jésus accepte naturellement. Il dit, bon, chez nous, nous mangeons à midi. Et Jésus lui dit, ma fille, j'arrive. Et quand ? Mais demain. Alors demain arrive. Aujourd'hui, c'est samedi, dimanche donc. Et voilà, il est midi et on a tout préparé. La femme a tué le veau gras, elle a fait sortir les assiettes les plus riches parce que le Seigneur arrive et la midi moins 5, le Seigneur arrive et la midi moins 2, le Seigneur arrive et la midi, grand grand, on sort dans la porte. Le Seigneur arrive, dépêchez-vous, mes amis, préparez tout. Elle était heureuse. Et puis, on ouvre la porte. Le maître arrive, le maître arrive. Vous savez qui a sonné à la porte ? Mais c'était un mendiant sale avec des rayons sur le corps, des plaies partout. Il sentait qu'il sonne à la porte. Et notre bonne dame qui a invité Jésus complètement découragé, très énervé même. Tu me dis, comment, tu ne sais pas qui arrive ? Le maître arrive, on attend et toi, tu viens encore sali dans le coin avec ton odeur et tout cela. Allez, va loin, va loin. On a chassé le pauvre, le copain, le copain, il est parti. Midi 30, 13h, 14h, 15h. Il ne vient pas, le Seigneur. C'est un homme de parole. Quand Dieu dit qu'il fait ceci, il réalise sa promesse toujours. Je ne comprends pas, il n'est pas venu. Et à midi, c'est ce mendiant-là qui s'est pointé à ma porte. Bon, il revient, le digiteur, il va trouver Abraham et les autres. Il va parler à Jésus-Christ. Jésus, tu m'as dit et tu l'as toujours promis, quand tu promets, tu réalises la promesse. Mais aujourd'hui, tu m'as menti. J'étais invité à midi à manger avec moi. J'ai tué le Vaugras. J'ai fait sortir les assiettes les plus dorées. Et puis, tu n'es pas venu. C'était un mendiant à midi qui s'est pointé devant moi. Alors, vraiment, Seigneur, je suis découragé. Il dit, ma fille, ne te décourage pas. Mais à midi, j'étais là. Il dit, non, à midi, tu n'étais pas là. C'était un mendiant, mais oui. C'était un mendiant, c'était moi. Moi, habillé en mendiant. C'était moi qui étais venu à l'heure. Il dit, c'était toi. Ce n'est pas possible. Mais oui, c'était moi. Il faut savoir découvrir le Seigneur Jésus, mes chers amis. Sous l'habit du mendiant, j'ai frappé à ta porte, mon peuple. Et tu m'as renvoyé sans partager ton peur. J'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. Vous m'avez donné à boire. J'étais malade et en prison. Vous n'êtes pas venu à moi. J'étais nu en sept ans de plus. Nu. Vous ne m'avez pas habillé. Je suis mort de froid. Mes chers amis, voici l'évangile. Alors, remettons-nous en question, mes chers amis. Parce que c'est beau, hein, ce que nous vivons avec sacerdance royale, dans cette grande activité, il y a beaucoup d'autres activités que sacerdance royale mène. Mais l'une des plus grandes activités, c'est Kairos, ce temps de grâce que nous vivons. Et le Seigneur nous parle. Et ce thème, Dieu l'a lui-même suscité en lien avec le thème de l'année qui s'achève. J'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. Voilà la clé qui va nous permettre, mes chers amis, d'entrer dans le paradis. D'entrer dans le paradis. Le paradis existe, je crois. L'enfer existe. L'enfer existe. La Vierge Marie, dans son apparition à Fatima, a montré un secret, un des secrets que Marie a donné aux trois enfants. Vous le connaissez ? C'est cette vision de l'enfer. Les enfants, ils ont eu peur. Quand j'ai eu cette vision de l'enfer, c'était affreux, oui. Et dans cette vision de l'enfer, on voit Satan qui consumait dans ce grand feu. Et avec tous ceux et celles qui ont suivi sur cette terre, ceux qui n'ont jamais mis pied à l'église, qui ont craché sur l'église, ceux qui n'ont jamais aimé la Vierge Marie, qui ont craché sur elle, ceux qui n'ont jamais aimé leurs frères, qui les ont détruits, ceux qui n'ont jamais, jamais pratiqué de la solidarité, de la fraternité, qui ont passé tout leur temps à amasser des biens pour eux, eux seuls. Et ils brûlaient là. Et le Satan au milieu. Les autres, c'est tous ceux qui ont passé leur temps à tuer les autres, à tuer, à tuer, à tuer, juste à ce qu'on les tue eux-mêmes. Ils vont en enfer. Là, mais c'est tous ceux qui croient que la vie, ceux qui vont à l'église, c'est les pauvres. Les voici. De blancs vêtus, la majorité, les pauvres comme ça. C'est eux qui vont à l'église, nous, avec ce soleil, venir m'asseoir, écouter quelqu'un, n'importe quoi. Je préfère aller à la plage avec ce beau soleil. Ceux qui ont passé leur temps, c'est la plage, les yers vivent, ont passé leur temps à courir partout, à la plage, la mort les a pris. Ils sont noyés, ils sont morts. Donc, il y avait toutes ces catégories de ces personnes qui ont vécu sans Dieu, qui ont vécu sans amour, sans solidarité et qui brûlaient aussi. C'était terrible. L'affaire existe, mon frère. Pose-toi la question. Quand la mort va te surprendre, peut-être demain, peut-être dans 100 ans, je ne sais, Dieu seul le sait, pose-toi cette question qui est pour moi fondamentale. Quand la mort me surprendra, où vais-je passer mon éternité? Mon éternité avec Dieu, avec la Vierge Marie, avec les anges et les saints, dans la louange éternelle, dans la lumière éternelle, où mon éternité avec Satan et ses suppôts dans la géhenne du feu éternel, dans la souffrance éternelle. Mais posez-vous un peu la souffrance éternelle. Un petit feu vous brûle, mais vous avez tellement mal. Mais quand on vous dit que vous allez en enfer, dans le feu éternel, dans le feu éternel, éternel, pour toujours. Donc il dit, oh l'enfer, oh le ciel, on s'en fout, oui on s'en fout, et puis après, voilà, la mort nous prend. On ne sait pas quand, à quel moment. et c'est pour cela que le Seigneur, pendant ce temps fort, l'avent de carême, nous dit, veillez et priez, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et l'occasion de cette 27ème édition nous est donnée pour nous remettre en question, comme je l'ai dit, pour faire la révision de notre vie, pour repartir. En sortant de cette cathédrale à ciel ouvert, mon frère, ma soeur, pose-toi la question, est-ce que tu es dans le camp de Christ ou le camp de celui qui s'oppose au Christ, l'antéchrist, le Satan, il existe, il est très subtil, mais il est très bête en même temps, très bête. On n'a pas le temps de parler de lui. Mes chers frères, mes chères soeurs, continuons notre célébration. Je voudrais te dire que Dieu t'aime, tu m'aimes aussi. Dieu t'aime, alors, ne te pose plus ces questions, ne dis surtout plus, je le dis, je le répète, la répétition est très pédagogique pour que ça reste. Nous autres là, nous sommes venus accompagner les autres sur cette terre, parce que moi je ne comprends pas, je ne suis pas encore marié, et depuis là, je demande l'âme soeur, jamais, il y en a qui vient donner des témoignages ici, il y a des paroles de connaissance, il y a des témoignages qui sont donnés, mais moi, j'ai l'impression que ça passe toujours à côté de moi, toujours. Est-ce que Dieu entend ma prière? Oui, oui ma soeur, oui mon frère, Dieu entend ta prière, Dieu entend très bien ta prière, mais dis-toi que son temps n'est pas ton temps. J'ai souvent dit que nous n'ayons pas peur de parler de la croix de Christ dans nos évangélisations. C'est tellement important, la croix, c'est le lieu où nous retrouvons la guérison, où nous retrouvons notre foi profonde, mais c'est aussi le lieu où il nous faut ouvrir nos yeux de foi pour voir les crachats, les humiliations, le rejet, la solitude, la souffrance, les blessures. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre vie. On ne peut pas suivre Jésus-Christ et ne pas porter notre croix. On fait confiance. Ne te laisse pas aller dans les bras de n'importe qui et aujourd'hui ils sont nombreux. Ceux et celles qui prétendent parler de Dieu et qui vous disent n'importe quoi. et qui vous perturbe et qui sont là à diviser les familles, donc à diviser votre cœur. Finalement, vous ne savez plus où aller. Restez dans cette église où vous êtes semés. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Les hommes peuvent te rejeter comme dit la chanson. Ton propre époux, ta propre épouse aujourd'hui peut te rejeter. Ton propre fils, ta propre fille peut te rejeter. ton propre collègue que tu as aidé à avancer sur le plan professionnel peut te rejeter. Ton propre voisin que tu as souvent aidé peut te rejeter. Dieu ne te rejette pas. Tu as du prix aux yeux des yeux. Les gens peuvent t'insulter, te traiter de tout. Regardez ce PD, regardez cette lesbienne, regardez ce voleur, regardez ce drogué. C'est leur problème. C'est leur problème. Dieu lui t'aime comme sa créature. Il t'aime comme sa créature. Tu as peut-être fait des avortements, c'est grave, parce que c'est des meurtres. Mais aujourd'hui, tu reviens à Dieu, il t'accueille. Pour dire, ma fille, mon fils, sois maintenant de mon côté. Tu as trop écouté Satan qui t'a entraîné vers la mort. Sois de mon côté pour que tu vives, que tu sois un homme, une femme, porteuse, porteur de vie et d'espérance. Ne sois plus dans le camp de ceux qui tuent. Viens à moi aujourd'hui. Viens à moi aujourd'hui, toi qui n'arrives même pas à pardonner, parce que la blessure reçue est tellement lourde. tu as été humilié, tu as été rejeté. Rejeté, quelquefois, ça vient de très loin de ton enfance. On voit dans des familles où tu es passé, papa, maman, n'étant pas là, tu es passé chez un oncle, demain c'est chez une tante, après demain c'est chez un grand-père et tu as beaucoup souffert. Et quand tu regardes dans le rétroviseur de ta vie, tu vois que tu es passé par le chemin de souffrance et tu te poses beaucoup de questions, mais pourquoi les autres ont vécu dans un climat harmonieux et moi, je vais passer tout le temps ma vie dans des difficultés. Même dans le mariage aujourd'hui, ça devient difficile. Même pour mes différents examens, j'ai échoué une fois, deux fois, c'était difficile. Pourquoi, moi, je passe toujours par des épreuves? Est-ce que Dieu m'aime? Dieu t'aime. Dieu t'aime et ces épreuves t'aident à fortifier ta foi parce que l'or se purifie au feu et Dieu veut te prouver aussi quelquefois, c'est parce qu'il t'aime. Alors, retiens ça. Ne part pas d'ici avec cette idée sombre que moi, Dieu ne m'aime pas. Mes affaires sont toujours difficiles. J'ai beaucoup de difficultés afin d'arriver. Quelquefois, je mets beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de peau, beaucoup de salive, beaucoup de sueur, beaucoup de sang pour réussir, alors que c'est les autres, c'est facile. Oui, c'est les autres, nous sommes différents. Dieu t'aime. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Rouat TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Jésus.